Bonjour et bienvenue dans Actu Ciné, l'émission qui vous dit tout sur les sorties ciné du mois de novembre. Ce mois-ci, la suite de La Reine des Neiges ou l'affaire Dreyfus s'invite dans nos salles obscures. Le 6 novembre, Midway sort au cinéma, un film réalisé par Roland Emmerich, connu pour Stargate, La Porte des Étoiles ou encore Godzilla. Le casting est porté par Luke Evans, Patrick Wilson et Woody Harrelson. Le film se déroule après l'histoire de Pearl Harbor qui a laissé la flotte américaine dévastée. Hélas, la marine impériale japonaise prépare une nouvelle attaque qui devrait éliminer définitivement les forces aéronavales restant de son adversaire. La campagne du Pacifique va se jouer dans un petit atoll isolé du Pacifique Nord, Midway. L'amiral Nimitz, à la tête de la flotte américaine, voit cette bataille comme l'ultime chance de renverser la supériorité japonaise. Une course contre la montre s'engage alors pour Edwin Layton qui doit percer les codes secrets de la flotte japonaise. Grâce au renseignement, permettre aux pilotes de l'aviation américaine de faire face à la plus grande offensive jamais menée pendant ce conflit. Le 6 novembre dans nos salles obscures. Avec Jean Dujardin dans le rôle du colonel Georges Piccard et Deloux Garel dans le rôle du capitaine Alfred Dreyfus, au centre d'une affaire de conflit social et politique majeur de la Troisième République survenue à la fin du XIXe siècle. Autour de l'accusation de trahison faite au capitaine Alfred Dreyfus, qui a finalement été innocenté, elle a bouleversé la société française pendant 12 ans de 1894 à 1806, la divisant profondément et durablement en deux camps opposés. Les Dreyfusards, partisans de l'innocence de Dreyfus, et les Anti-Dreyfusards, partisans de sa culpabilité. Cette affaire sera nommée l'affaire Dreyfus et sera racontée dans ce film du point de vue du colonel Piccard, qui, une fois nommé à la tête du contre-espionnage, va découvrir que l'épreuve contre le capitaine Alfred Dreyfus avait été fabriquée. A partir de cet instant et au péril de sa carrière, puis de sa vie, il n'aura de cesse d'identifier les vrais coupables et de réhabiliter Alfred Dreyfus. Le film est réalisé par Roman Polanski et est à retrouver au cinéma le 13 novembre prochain. Le premier conseil de guerre du gouvernement militaire de Paris a reconnu le nommé Dreyfus Alfred, coupable du crime de haute trahison ! La leçon à tirer du châtiment de Dreyfus est de montrer au monde ce que nous faisons des traîtres. Le Mans 66 est basé sur une histoire vraie. Le film suit une équipe d'excentriques ingénieurs américains menés par le viennaire Carroll Shelby, interprétés par Matt Damon, et son pilote britannique Ken Miles, interprétés quant à lui par Christian Bale, qui sont envoyés par Henry Ford II pour construire à partir de rien une nouvelle automobile qui doit détrôner la Ferrari à la compétition du Mans de 1966. Le film est réalisé par James Mangold, réalisateur du film Logan avec Luke Jackman. Le film sera à retrouver au cinéma le 13 novembre. Si c'était un concours de beauté, on n'aurait aucune chance. Il n'y a pas que la beauté qui compte. Suite du film sorti en 2013, avec les princesses Disney Anna et Elsa, on pourra retrouver Olaf, Christophe et Sven. Et grâce à l'aide de sa soeur et de ses amis, Elsa va entreprendre un voyage aussi périlleux qu'extraordinaire afin de sauver son monde, et cherchera à comprendre pourquoi elle est née avec des pouvoirs magiques. Tout comme le film de 2013, celui-ci sera réalisé par Jennifer Lee à découvrir le 20 novembre. Réalisé par Rian Johnson, réalisateur de Star Wars Les Derniers Jedi, à couteau tiré, c'est l'histoire du célèbre auteur de Polar, Arlan Srambe, retrouvé mort dans sa somptueuse propriété le soir de ses 85 ans. L'esprit affûté et la mine débonnaire, le détective Benoît Blanc, interprété par Daniel Craig, est alors engagé par un commanditaire anonyme afin d'élucider l'affaire. Mais entre la famille d'Arlan, qui s'entre-déchire, et son personnel qui lui reste dévoué, Blanc plonge dans les méandres d'une enquête mouvementée, mêlant mensonges et fausses pistes, où les rebondissements s'enchaînent à un rythme effréné, jusqu'à la toute dernière minute. Le casting sera complété par la performance de Chris Evans dans le rôle de Ransom Drisdale. Le film sort dans nos salles obscures le 27 novembre prochain. Ils m'ont tous menti. Il y a un coupable derrière tout ça. Si vous savez quelque chose, dites-le. Oh mon Dieu. Dites-moi ce qui est arrivé à mon grand-père. Je crois que vous avez certaines choses à me dire. Last Christmas, avec Emilia Clarke, Henry Golding et Emma Thompson, et réalisé par Paul Feig, va être l'aventure de Kate qui a décroché un job de lutin dans un magasin. Une mauvaise décision, qui suit une belle série de d'autres mauvaises décisions, aura cependant la bonne surprise de lui faire rencontrer Tom, qui semble voir en elle bien plus ce qu'elle laisse paraître. Alors que la ville se part de ses plus beaux atours, pour les fêtes de fin d'année, rien ne semblait les prédisposer à nouer une relation. Mais parfois, il suffit de laisser opérer la magie de Noël, d'ouvrir son cœur et d'y croire. Ce conte magique sera à retrouver en salle le 27 novembre. « Atroce, elle m'a chanté une berceuse. » « T'es la seule personne qui fait passer une gentille berceuse pour de la torture. » « Et vous, quel film irez-vous voir ? » Sous-titrage Société Radio-Canada